Nous finissions l'épisode précédent avec Lavoisier qui, à la fin du XVIIIe siècle, enterrait définitivement la théorie des quatre éléments censés constituer toute la matière. Mais ce n'est pas pour autant que la théorie concurrente des atomes s'est imposée d'elle-même ensuite, loin de là. Une fois n'est pas coutume, je vais donner le sommaire de cet épisode. Je commencerai par la chimie pour aborder comment, au cours du XIXe siècle, la théorie des atomes s'est très lentement imposée auprès des chimistes, avant que les preuves définitives ne soient découvertes au début du XXe siècle. Je parlerai ensuite de la thermodynamique, c'est elle qui a fourni les outils qui ont apporté les premières preuves de l'existence des atomes. Et enfin, je présenterai ces preuves puisque c'est quand même le but de cette chaîne. Au début du XIXe siècle, l'hypothèse de l'atome ressurgit et va cette fois s'appuyer sur des bases expérimentales. Ainsi, en 1808, John Dalton expose sa théorie atomiste. Pour lui, les composés chimiques sont faits de molécules, elles-mêmes constituées d'atomes, qui se réarrangent pour former de nouveaux produits lors d'une transformation chimique. Ce qui explique les résultats trouvés par Lavoisier sur la conservation de la masse. Elles se conservent car les atomes se conservent. Mais surtout, il découvre avec des techniques d'analyse, comme décrites avec Lavoisier dans les prises précédentes, que le méthane est constitué en masse de 25% d'hydrogène et 75% de carbone, et que l'éthylène est constitué de 14% d'hydrogène et 86% de carbone. Si on ramet l'hydrogène à la même masse, 100 g, en respectant ces proportions, on obtient 300 g de carbone dans le méthane et 614 g de carbone dans l'éthylène. Aux imprécisions de mesure près, il y a donc 2 fois plus de carbone dans l'éthylène que dans le méthane. Si j'affiche les formules chimiques, ça donne CH4 et C2H4, 2 fois plus de carbone dans l'éthylène que dans le méthane. Il réalise des expériences similaires avec d'autres substances chimiques et propose la loi dite des proportions multiples, qu'on peut exprimer ainsi. Pour des composés qui ont la même masse d'un élément, l'autre élément commun est dans des proportions d'entiers, 1 pour 2 ou 1 pour 3, mais pas 1 pour 1,7 ou 1 pour 4,3. Cette loi empirique montre qu'il y a une discontinuité dans la matière, ce qui est facilement interprétable avec la théorie atomique. Si la matière était continue, on aurait trouvé des substances chimiques avec 1,1 fois plus d'oxygène que dans le monoxyde de carbone, une substance avec 1,2 fois plus d'oxygène que dans le monoxyde de carbone, 1,3 fois plus, etc. Et avec les techniques d'analyse améliorant, on aurait même pu trouver des substances avec 1,11 fois plus d'oxygène que dans le monoxyde de carbone, substances avec 1,12 fois plus, 1,13 fois plus, etc. Mais ce n'est pas ce qu'a trouvé Dalton, il n'a trouvé que des rapports entiers, 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Les progrès d'analyse chimique depuis Dalton ont évidemment confirmé cette discontinuité de la matière qui s'explique facilement avec la théorie atomique. Il y a 2 fois plus d'oxygène dans le dioxyde de carbone, car il y a 2 fois plus d'atomes d'oxygène dans cette molécule que dans le monoxyde de carbone. L'année suivante, le chimiste français Louis-Joseph Guélusac étudie les oxydes d'azote et corrobore cette loi des proportions qui s'expliquent parfaitement avec l'hypothèse des atomes. On voit dans cette édition que les formules brutes avec les symboles ont été ajoutées. C'est Berzenius qui propose en 1813 de symboliser les atomes avec des lettres, ce qui aboutit aux formules brutes toujours utilisées aujourd'hui. C'est encore Guélusac qui, constatant qu'il fallait 2 volumes d'hydrogène et 1 volume d'oxygène pour former 2 volumes de vapeur d'eau, ce qui était connu depuis Lavoisier, voulu vérifier si on n'obtenait pas le même genre de rapport simple pour des transformations chimiques en phase gazeuse. Il en étudia plusieurs et confirma son hypothèse et énonça une loi. Les volumes des gaz qui se forment ou sont consommés au cours d'une transformation chimique en phase gazeuse ont entre eux des rapports simples. Ici, 1 pour 2, parfois 1 pour 3, mais jamais 1 pour 1,3 ou 1 pour 4,7. La discontinuité de la matière apparaît dans les transformations chimiques cette fois. Avogadro, qui prend connaissance de cette loi de Guélusac, est remarquant que pour former du chlore d'hydrogène en phase gazeuse, il faut exactement 1 volume de chlore et 1 volume d'hydrogène, il fait l'hypothèse en 1811 que des gaz différents, pris dans des mêmes conditions de température et de pression, renferment le même nombre de molécules. Au vu des masses très différentes du chlore et d'hydrogène, c'est la seule hypothèse qui lui paraît logique. Chaque molécule de chlore réagissant avec une molécule d'hydrogène. Ça implique que dans un même volume, il y a le même nombre de molécules. Le nombre de molécules contenues dans 22,4 litres de gaz, quel qu'il soit, à 20 degrés, sera appelé nombre d'avogadro et noté N. Mais à ce stade, il n'y a aucun moyen de connaître ce nombre. Revenons à la synthèse du chlore d'hydrogène. Non seulement il faut exactement 1 volume de chlore et 1 volume d'hydrogène, mais il se forme non pas 1, mais 2 volumes de chlore d'hydrogène. L'hypothèse que le chlore et l'hydrogène sont des molécules constituées de deux atomes identiques est avancée, faisant ainsi la distinction entre atomes et molécules diatomiques des corps simples. Distinction qui sera clairement faite par Marc-Antoine Godin en 1833. L'oxygène est un atome, le dioxygène est une molécule constituée de deux atomes. Même chose pour l'azote, le diazote, hydrogène, dihydrogène, chlore, dichlore. C'est le dioxygène qui est présent dans l'air et qu'on respire, et non pas l'oxygène. Avogadro comprend qu'en s'appuyant sur ces deux hypothèses, on va pouvoir connaître le nombre d'atomes composant les molécules, en étudiant les réactions chimiques en phase gazeuse. Dalton avait fait l'hypothèse que si un corps composé avait deux constituants, par exemple l'eau avec l'hydrogène et l'oxygène, alors c'était la combinaison la plus simple, donc HO pour l'eau. En reprenant les résultats sur la synthèse de l'eau, étant donné qu'il faut deux fois plus de dihydrogène que de dioxygène pour former l'eau, il déduit, grâce à ces deux hypothèses, que la molécule d'eau contient deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. La formule chimique de l'eau est donc H2O. Avogadro comprend également que ces hypothèses vont permettre de calculer les masses atomiques relatives des éléments, en mesurant les densités relatives des corps simples gazeux, à température et pression égales. La densité dépend de la masse et du volume, donc si on calcule un rapport de densité à volume constant, on se retrouve en fait avec un rapport entre les masses moléculaires. Et si on admet que les molécules des corps simples sont constituées de deux atomes, on a le rapport entre les masses atomiques. Il prend l'exemple du hydrogène et du dioxygène, dont les densités par rapport à l'air avaient été mesurées à l'époque. Ainsi, le rapport densité entre l'oxygène et l'hydrogène est égal à 15, c'est plus proche de 16 avec nos valeurs actuelles, donc la masse de l'atome d'oxygène est environ 16 fois plus grande que la masse de l'atome d'hydrogène. Le chimiste français Jean-Baptiste Dumas va être un des rares chimistes à se servir de l'hypothèse d'Avogadro pour calculer les masses atomiques relatives des substances en phase gazeuse. Mais il ne va pas tirer toutes les conséquences de ces résultats. Par exemple, en utilisant du phosphore, encore pur, qu'il pense dit atomique, il trouve une masse deux fois moins grande que ce qu'il trouve avec l'hydrure de phosphore pH3. Au lieu d'en conclure que la molécule de phosphore en phase gazeuse est constituée de 4 atomes de phosphore, et non de 2 comme il croyait, il va se détourner de l'hypothèse atomique à la fin des années 1820. C'est de nouveau Godin qui proposera la bonne interprétation dans son article de 1833. Ce qui illustre de nouveau la nécessité d'une certaine résistance aux changements trop brutaux, aux moindres résultats négatifs, et de l'importance de la communauté scientifique. Clarifions les hypothèses atomistes. Les molécules des corps simples ou composés sont constituées d'atomes qui se conservent lors des réactions chimiques. Ils ne se cassent pas. Chaque atome est caractérisé par une masse déterminée. Mais à ce stade, ce ne sont que des hypothèses. Il faut prouver leur existence. Car très vite, ceux qui s'opposent à cette hypothèse atomique vont utiliser le mot équivalent, et non atomes-molécules. Ainsi, pour eux, les formules chimiques représentent les équivalents, c'est-à-dire le comportement des substances. Alors que pour les atomistes, la formule chimique représente vraiment les atomes constituant les substances. Finalement, durant cette première moitié du XIXe siècle, peu de chimistes sont convaincus par l'existence des atomes. D'autant que les travaux d'Avogadro sont passés assez inaperçus. Ce qui fait que l'hypothèse atomique ne permettait pas de faire des prédictions pour les expériences que menaient la plupart des chimistes dans cette première moitié du XIXe siècle. Une autre raison est que le XIXe siècle a été marqué par un courant philosophique en science qui rejetait les hypothèses pour se concentrer sur les faits expérimentaux. Et on l'a vu, la théorie atomique s'appuyait sur un certain nombre d'hypothèses fortes, atomes trop petits pour qu'on les voit, et les deux hypothèses d'Avogadro. Pour l'étude des cristaux, en 1851, Auguste Bravet reprend une idée de datant de 1784 et finit par imaginer explicitement les cristaux comme des réseaux de molécules polyatomiques. Il appelle maille le plus petit parallépipède permettant de reconstruire le cristal entier et définit cette maille en termes de longueur et d'angle entre les molécules pour classer les cristaux. Il classe ainsi les différents types de cristaux connus à son époque. Pour ce qui est des prédictions de la théorie atomique, cela va un petit peu changer avec le développement de la chimie organique, c'est-à-dire la chimie des molécules contenant principalement du carbone et de l'hydrogène. Après une première phase d'analyse de nombreuses substances organiques et la détermination de leur formule brute, le chimiste allemand Jacob Schill remarque qu'on peut écrire les formules chimiques des substances ne contenant que du carbone et de l'hydrogène, comme le méthane, l'éthane et le propane, comme ceci, c'est-à-dire en faisant varier le nombre de groupes CH2. Puis Friedrich Cochulé se dit que cette façon d'écrire correspond peut-être à la disposition réelle des atomes dans ces molécules et propose ce qu'on appelle maintenant les formules semi-développées. Suivrons les formules développées. La découverte des isomères, des molécules ayant la même formule chimique et donc la même composition, mais des propriétés physiques ou chimiques différentes, viendra corroborer cette vision de Cochulé. Ainsi, Elhart Mischerlich avait étudié les acides tartriques et racémiques et montré qu'ils avaient la même composition, la même structure, mais des températures de fusion différentes et faisaient tourner l'axe de pororisation de la lumière dans des sens opposés. Quelques années plus tard, Louis Pasteur remarqua que ces deux acides cristallisent sous deux formes dissymétriques. Il attribue ces phénomènes à la dissymétrie des molécules elles-mêmes. Et en 1874, Jacobus Vanhoef propose de représenter le carbone au sens de la même entre d'un tétraèdre et les atomes voisins au sommet. Il y a alors deux configurations moléculaires possibles qui ne sont pas superposables et qui peuvent expliquer la dissymétrie observée avec la lumière ou les cristaux. On introduit donc un lien de causalité entre la structure des molécules inobservables et les propriétés physiques et chimiques observées expérimentalement. Dans la deuxième phase du développement de la chimie organique, qui consista à synthétiser des substances à partir des composés de base, l'utilisation des formules développées, qui sous-entend donc la structure des molécules, permettra d'orienter les travaux des chimistes. Mais ces prédictions resteront qualitatives et non quantitatives. La théorie atomique va être de plus en plus adoptée par les chimistes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le développement de la chimie organique, on vient de le voir, mais aussi pour la chimie minérale. notamment après un congrès de 1860, qui rassemblait une centaine des plus importants chimistes du monde, et où les ambiguïtés sur les différences entre atomes, molécules de corps simples et molécules de corps composés seront réaffirmées et clarifiées. Mais comme je le laissais entendre dans mon sommaire, ce n'est pas grâce à la chimie qu'on va prouver l'existence des atomes, mais grâce à une nouvelle branche de la physique thermodynamique qui apparaît au cours du XIXe siècle et qui va aussi faire appel à l'hypothèse atomique, c'est la thermodynamique.